Des images, donc, ça s'est passé tout à l'heure, il y a eu des vitres de fracassés, me dit-on, tiens, voilà. Vous avez mis de la pute. J'ai l'impression que c'est un édifice... C'est un édifice de McGill, ça, c'est sûr. De McGill, hein, voilà, donc, ils ont fracassé les fenêtres. On voit le sigle de l'université, en rouge et blanc. La police. Mais là, c'est très difficile pour les policiers, on a pu voir, et je remercie, là, toutes nos équipes déployées, c'est pas facile. On joue au chat et à la souris depuis plusieurs minutes, maintenant. On a vu des policiers à vélo, notamment, parce qu'ils tentent de suivre aussi le flot de manifestants. Et c'est clair, là, Yasmine, ils sont plusieurs centaines. On ne connaît pas, tiens, on voit encore, ça continue, là, sur ces images-là. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Je ne sais pas si ces personnes-là pensent aider la cause palestinienne. Je ne sais pas s'ils pensent qu'en brisant des vitres, en faisant des méfaits de cette manière-là, ils sont en train de faire avancer le sort des Gazaouis qui sont en train de mourir sous les bombes. Mais il va falloir que quelqu'un leur donne un cours d'éducation civique, puis peut-être un cours d'histoire, comme quoi briser des vitres n'a jamais sauvé une vie. Il va falloir les mettre derrière les barreaux, tout simplement. Ce sont des criminels, et moi, j'ose espérer que la police va leur passer les menottes le plus rapidement possible. Peut-être un billet d'avion pour aller ailleurs. Mathieu, bon, je le dis, je reviens à ça. Montréal a été le théâtre de plusieurs affrontements assez tendus. Donc, on voit là, puis ils sont la plupart masqués. Et s'en prendre à notre caméraman, je ne sais pas ce que le drapeau des Warriors Mark vient faire dans une manifestation. Oui, mais ça, ce n'est pas surprenant. Si je peux me permettre, ça, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Les différents groupes d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche se fédèrent. Aujourd'hui, le drapeau qui fédère la gauche radicale, l'extrême-gauche, c'est le drapeau palestinien qui a été détourné de son sens. C'est un drapeau noble, le drapeau palestinien. C'est celui d'un peuple qui veut son État. Et aujourd'hui, c'est un drapeau qui sert à fédérer souvent les éléments les plus extrêmes dans nos sociétés, dans un réflexe à la fois révolutionnaire, violent, anarchiste. Donc ça, je pense qu'il faut le mentionner. Et c'est la convergence des luttes de l'extrême-gauche. Puis on n'est pas obligé de penser que ces gens-là sont respectables. La cause palestinienne vaut mieux que les voyous qui la servent, qui ont un potentiel terroriste, si je peux me permettre. Quand on lance des cocktails monotones sur des policiers, c'est du terrorisme. Il faut quand même utiliser les mots. Quand vous lancez un cocktail monotone sur un policier, vous voulez qu'il brûle, vous voulez le tuer, vous voulez le blesser. Ça, c'est une intention terroriste. Il faut le nommer. Et on a vu clairement des tentatives aussi d'intimider des caméramans et le monde des médias qui tentent simplement de rapporter ce qui se passe en ce moment, puisqu'on en parle. Allons retrouver Andy Saint-André qui est sur place. Andy, on vient juste de voir des images d'une scène qui s'est passée il y a quelques minutes. On a vu ça en différé. Donc, il y a quelques manifestants qui, effectivement, ont fracassé des vitrines. Vous confirmez, Andy, que ce sont des édifices qui appartiennent à l'Université McGill qui ont été vandalisés? Oui, ce sont des bâtiments, effectivement, de l'Université McGill, Paul. Et je peux vous dire d'entrée de jeu, autant c'était calme au départ. Lorsque les gens ont quitté, parce que je rappelle, pour ceux et celles qui se joignent à nous, ces manifestants pro-palestiniens sont partis de l'Université Concordia. Ils étaient à ce moment-là, 14h30, 15h. Ils se sont mis en direction, et on nous avait dit, l'Université McGill. Alors, on pensait... Je discutais avec des collègues journalistes, Paul. On était persuadés que ces gens-là allaient s'arrêter un moment. Puis bon, ils allaient de prise de parole, de chant. Et puis rapidement, ce qu'on a constaté, c'est que les gens ont commencé à se disperser. Et là, ça ne semblait plus trop clair. Les gens allaient dans quelle direction? Bon, ça a repris à un certain moment. Donc, nous, on a suivi la parade. On s'est mis tout simplement en avant de cette marche-là, de quelques centaines de manifestants pro-palestiniens. À un certain moment, vous voyez peut-être les images en ce moment, il y a des gens qui se sont arrêtés. Il y a un bâtiment de l'Université McGill. Bon, on précise que les images sont en onde en ce moment. Il y a un bâtiment de l'Université McGill qui est en construction. Et là, donc, il y a de l'échafaudage. Et il y a des manifestants qui ont pris la décision de retirer des barres de métal. Et là, je le précise, Paul, ça aurait pu avoir des conséquences assez dramatiques. On sait qu'un échafaudage, tout est pensé pour que ce soit assez solide. Alors, il y en a qui ont décidé d'arracher des barres de métal, de s'en servir pour fracasser des vitres de ces bâtiments-là. Et Paul, je vais vous montrer tout de suite des images sur mon téléphone cellulaire. Parce que j'étais à proximité. J'étais vraiment à proximité de l'endroit quand les vitres ont été fracassées. Ce qu'on tentait de faire des manifestants. Et là, je ne veux pas tous les mettre dans le même panier, Paul, parce qu'il y en a vraiment qui sont là pacifiquement. Mais ce que certains ont tenté de faire, c'est de nous intimider. Certains ont tenté carrément de frapper mon téléphone cellulaire, de s'en prendre physiquement à notre caméraman, en le bousculant. D'ailleurs, il y a un manifestant, corrigez-moi si je me trompe, parce qu'il allait très rapidement, vous vous doutez, sur le terrain, qui a comme brandi un drapeau des Warriors. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Aucune idée. Aucune idée pourquoi. Mais il y a des gens qui, à partir du moment où il a commencé à avoir de la brasse camarade, où ça a commencé, disons, à brasser un peu plus sur le terrain. Et là, soudainement, les médias n'étaient plus bienvenus. Les gens mettaient leurs mains devant la lentille comme ça. Ils voulaient vraiment nous empêcher de faire notre travail. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que les policiers sont intervenus à un certain moment parce qu'on voyait que ça débordait. Et là, vraiment, les gens ont commencé à courir dans absolument toutes les directions, si bien que là, actuellement, où on se trouve, on est rue Prince-Arthur et avenue du Parc. Ça, c'est vraiment pas très loin du Mont-Royal, Paul. Nous, on s'est... Ah, bien, c'est cet homme-là qui nous a brandi ce drapeau Warriors, Paul. C'est la faute de notre caméraman, Paul. Vous comprenez très bien. Là, c'est notre faute si on prenait des images cet après-midi de ce qui se passait. Et je dois le souligner, Paul. C'est dès qu'on a commencé à prendre des images, des vitres fracassées, des gens commençaient à être agressifs. Et là, soudainement, le comportement a complètement changé. Les gens qui étaient calmes autour de nous ont commencé carrément à s'emporter. Et là, ce que je disais, Paul, avant que cet homme-là se pointe devant notre lentille, on est accompagné d'un agent de sécurité, d'ailleurs, qui fait bien son travail. Donc, ce que je disais, rue Prince-Arthur et avenue du Parc, là où on se trouve en ce moment, il y a un calme assez relatif. Tout près d'ici, les gens commençaient à se disperser dans toutes les directions, si bien qu'on se parle en ce moment, Paul, et je ne peux pas vous dire où les gens sont partis, dans absolument toutes les directions. Alors voilà comment on a vécu ces dernières minutes. Ça se passait très bien. Et ça, j'insiste là-dessus, il ne faut pas mettre tous les manifestants dans le même panier. Certains étaient très pacifiques, ils sont venus nous voir en disant « Écoutez, désolé pour ce qui vous arrive », alors que d'autres, un peu comme cet homme-là, avec un ton assez agressif, et d'autres physiquement s'en sont pris à nous. Alors voilà comment on a vécu les toutes dernières minutes ici sur le terrain. Je le rappelle, des gens qui sont partis de l'Université Concordia en direction de l'Université McGill et qui, bien, après, sont empressés à se diriger dans les rues du centre-ville. Et là, on a complètement perdu leur temps. Alors Andy continue de suivre ça pour nous. Yves Poirier également. Vous nous revenez dès que des nouvelles sur l'allure et le sens que prend cette manifestation, donc en direct au centre-ville de Montréal.